Hey guys, j'espère que vous allez bien. So, le sujet de ce que vous faites aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les bourses internationales. Scholarships. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que ce que vous faites aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que vous avez intérêt à ce que vous faites aujourd'hui, comment ça marche, le système et tout. So, scholarship en premier lieu, c'est quoi cette instruction ? C'est que vous allez prendre une sorte d'argent pour vous acheter une université de votre choix. Et vous avez un diplôme. Après ça, vous allez vous donner le bonheur. Ok, il y a deux possibilités pour aller au frère. Donc, il y a un nom précis, il y a un nom précis, il y a un nom précis dans les commentaires, pour qu'on connaît. Donc voilà, le scholarship n'a jamais été remboursé. Je vous remercie, et cette scholarship est renouvelable chaque année. Et généralement, les étudiants qui ont commencé le cursus de l'année, qui ont commencé le premier année, qui ont commencé le master, qui ont commencé le doctorat, etc. C'est un cursus universitaire. Des fois, le scholarship, j'ai donné le chèque par ismé. Des fois, j'ai donné le chèque par ismé l'université. C'est ça, les deux possibilités qui ont commencé. Après, vous, je vous invite à vous dire qu'il n'est pas commencé à marcher, et qu'il n'est pas capable de recevoir l'argent de vous, le chèque dans le scholarship. Les scholarships, ces bourses, je vous remercie. Par ailleurs, des associations caritées, des associations, des associations, des associations, Les Français à la plus de cesagneries des Nations et des Nations et l'Université des Nations, mais toutes les Nations et les Nations, et les Nations et les Nations et les Nations et les Nations. Ensuite, les Nations qui onté la discussion et la question est en clair, on est souvent là pour les familles de la promo. Alors, le médecin, les Français qui font ce qu'ils ont? À un moment, on leur demande avant d'écrire les Nations et qui disent à vous-même, qu'ils nous oublent qu'ils vous a rappeler. Et vous n'avez pas eu l'université vous n'aime pas les émissions et vous n'a pas fait vous avez dit les années ou les 3 ans pour vous donner étudiant vous n'êtes pas responsable vous n'êtes pas responsable le bours a ce bours c'est une fois 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 vous vous avez dit vous allez donner un événement C'est tout. C'est un travail en part-time. C'est un travail en administration. C'est un travail en administration. J'ai 3 ans. J'ai 3 ans. J'ai 3 ans. Alors, il y a un terme qui s'appellera ici. Il y a un terme qui s'appelle fellowship. Il y a une différence entre scholarship et fellowship. Fellowship c'est quoi ? Premièrement, scholarship c'est quoi ? Scholarship c'est une aide financière. Fellowship non. Fellowship c'est un statut. C'est pas nécessairement une aide financière. Il y a un an où il y a une aide financière. Il y a une aide en dernière année. Il y a une aide en biologie. Il y a une aide en université. Il y a un laboratoire équipé à 100%. Mais il n'y a pas d'argent. 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 La Dreha alors là,amiliar médecin et dentistes, etc. Les pharmacies. Ils sont appell elles. De faire frotter quelque chose du admiration. Et comme j' 구ori disait, ils n'attrayent pas un sac de monnaie, pour être appellé entang vais ça ? Voilà ! Maintenant, la plus importante est le programme de scholarship. Il y a beaucoup de programmes de l'économie. Il faut changer d'autres pays. Et vous savez, qu'il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas de l'économie. Il n'y a pas d'économie. Si vous avez une génération de l'économie, il n'y a pas de l'économie. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Le premier, la plus connue c'est Fulbright, Foreign Student Programme Scholarship. C'est une école de l'économie. Il n'y a pas d'économie de l'économie. Il n'y a pas d'économie. Les jeunes jeunes qui ont été éprisées. Ils sont éprisées. Donc, vous pouvez vous présenter ce programme de scholarship. Pour vous savoir si vous pouvez vous présenter ce programme de scholarship. Alors, c'est l'économie. La plus connue. La plus connue est la plus connue. Ils peuvent faire la plus connue. Le programme de scholarship. C'est la plus connue. QS Leadership Scholarship. Le leadership scholarship. C'est la plus connue. Il n'y a un des milliers d'euros. Pour vous, pour vous, c'est un des milliers d'euros. C'est un des milliers d'euros. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation au leadership. Il n'y a beaucoup d'éducation de l'euros dans le club scientifique. Ils ne peuvent pas d'éducation dans leiti. Il n'y a pas d'éducation. Ce n'est pas d'éducation. Ils ne font pas d'éducation. Ils ne font pas d'éducation à l'éducation, Ce n'est pas d'éducation à l'éducation à l'éducation. Donc ... ou à l'âge, tu postules ou balak à l'arabeille, il y a de l'QS Leadership Scholarship. Ok, une tâni, QS Scholarship for Academic Excellence. C'est-à-dire pour les tâs-habs majeurs de promo, ils mettent d'un 10 000 $. Aussi, QS Undergraduate Scholarship pour les nouveaux bacheliers. Ils postulou, il y a de 10 000 $. Et c'est-à-dire les universités qui ont des QS, c'est-à-dire les QS qui ont des universités. Tu postules ou tu postules ? Ou ils ne veulent pas les universités ? Il y a des critères qui disent qu'ils ne veulent pas les bachelors, ils ne veulent pas les universités. Après, il y a de l'Université Great World Programme. C'est-à-dire la chine, il y a de la chine, post-graduate ou l'undergraduate, c'est-à-dire qu'il y a de la deuxième ou la troisième année. C'est-à-dire qu'il y a de l'Université C'était un université en Canada C'est un université C'est un université Les universités Il n'a pas de temps Il n'a pas d'économies Pour les gens à l'aimé Il n'a pas d'économie Pour être le plus jeune Il n'a pas d'argent En tout cas, il n'a pas d'économies Il n'a pas d'économies Et en France et comme je vous ai dit, je vous remercie tous les questions, je vous remercie de vous, je vous remercie de vous, je vous remercie de vous, je ne vous remercie pas tout le monde, tout le monde, le Réalisé, et vous remerciez à la Réalisé. La prochaine vidéo de la podcast, je vous remercie à la préparation pour que vous puissiez, pour une université dans le monde. Ce n'est pas ma spécialité à 100%, mais je l'ai fait. Je vais vous présenter l'expérience personnelle qui s'appelle les leaders, je vais en sorte que je vous remercie de vous autre pour que je vous remercie de vous. Je suis certain que pour que vous puissiez les gens qui ont mis la tête, qui ont mis le mal, qui ont mis le mal, comme vous dites. Voilà, on s'arrête là, parce qu'on vient de nous voir comme un peu. On est en sorte de checker la barre d'infos, parce que j'ai appris beaucoup à vous, j'ai appris, les scolarship, c'est tout. Tenez quelques liens Partagez le contenu Les gens sont intéressés Le genre de contenu Abonnez-vous Je fais des podcasts Deux fois par semaine Je ne peux pas encore préciser Mais par la suite Je vais vous préciser Suggérez-moi des sujets Sur Facebook Instagram Twitter Adresse mail Rahi fil profil Et voilà I hope you have an amazing day Ou la afternoon Ou la night Sa ne pas l'heure Le qu'on t'a rejoint And I love you all Peace Sous-titrage Société Radio-Canada